... Bonjour à tous. J'ai écrit ce petit livre qui s'intitule « Le président absolu » entre les deux tours de l'élection présidentielle de la dernière élection parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense qu'il y a malaise en France qu'on ressent tous. C'est-à-dire quand on nous demande « Est-ce que la France est une démocratie ? » Naturellement, on aurait tous envie de dire « Oui ! » Mais il y a toujours une gêne en arrière-plan, il y a toujours un problème qui fait qu'on se rend bien compte que ce n'est pas la même chose chez nous que chez nos voisins. Et dans ce livre, c'est cette question-là que j'ai voulu aborder et j'ai voulu essayer de comprendre d'où venait cette gêne et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour la corriger. Alors je me suis rendu compte tout de suite que le problème qu'il y a quand on se pose la question de savoir si on est une démocratie ou pas, ce qui encore est une question qui est particulièrement prégnante dans le pays depuis, on va dire, ça fait longtemps qu'on en parle. Déjà, Jean-François Revelle écrivait dessus dans les années 90, mais c'est un sujet qui est revenu avec la crise des gilets jaunes, avec la répression qui nous a valu, y compris des condamnations à l'échelle européenne, en tout cas des condamnations morales, des inquiétudes. Et le problème quand on a ce genre de débat, donc sur savoir est-ce que la France est une démocratie, c'est qu'on part dans des réflexions philosophiques, savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie, et on se heurte souvent à des débats assez stériles parce que certains vont mentionner ce qui doit normalement, dans l'idéal, définir la démocratie, et qui trouveront toujours face à eux des objections leur disant que de toute façon ça n'existe nulle part, etc. Inversement, il y a l'imposition qui veut que, ah ben si c'est pas une démocratie, c'est une dictature, donc raisonnement binaire, et vu qu'on n'est pas en dictature, on est forcément en démocratie. Donc j'ai voulu aborder le sujet sur un autre plan, tout simplement un plan institutionnel, c'est-à-dire en essayant d'aller regarder qu'est-ce qui sont les standards démocratiques, en particulier à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait chez nos voisins dans le monde démocratique, qu'on trouve partout, et qu'on trouve pas chez nous. Et en fait, on s'aperçoit en faisant ça qu'il y a quelques éléments très simples institutionnellement, qu'on retrouve partout, et qui constitue un équilibre, qui est un équilibre qui a été trouvé par les nations européennes après des siècles de recherche. Les premiers qui y sont arrivés sont les Anglais, qui sont arrivés durablement. Et nous-mêmes, nous avons connu effectivement la démocratie pendant longtemps, et c'est quelque chose qu'on a perdu. Alors je vais vous l'expliquer très rapidement. Les éléments de base de la démocratie, c'est très simple. Ce sont des éléments institutionnels. Le premier, c'est la séparation du chef de l'État et du chef de gouvernement. C'est-à-dire que vous allez chez tous nos voisins, il y a un chef de l'État, qui soit est un monarque héréditaire, donc la question de sa sélection ne se pose pas, soit est un élu, mais un élu généralement au suffrage indirect par l'ensemble des représentants de la nation, en gros la chambre haute et la chambre basse. Et c'est donc un individu qui n'a pas de pouvoir direct, pour l'essentiel. Il incarne plutôt l'autorité, c'est-à-dire la continuité nationale, l'autorité politique du régime. Il est le garant des institutions, mais il ne pratique pas le pouvoir. Il se contente de sanctionner ce que le pouvoir fait. Par exemple, en publiquant les lois, c'est lui qui s'en charge partout. Mais ce n'est pas lui qui les négocie, ce n'est pas lui qui les fait voter, ce n'est pas lui qui s'occupe de tout ça. Donc c'est véritablement une autorité qui sert de clé de voûte au régime et qui sert à représenter la continuité. Et en face de ça, vous avez le chef de gouvernement. Le chef de gouvernement, lui, dans tous les pays voisins, il est l'émanation du Parlement, avec son gouvernement d'ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont issus du Parlement, qui sont responsables devant le Parlement. Le chef du gouvernement, lui, il a les mains dans le cambouis. Il est censé mener la politique, réagir à l'opinion publique, etc. C'est un équilibre, déjà, de base, qui est extrêmement important, donc séparation du chef de l'État et du chef de gouvernement. Et c'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui n'existe plus, en fait, depuis 1958, c'est-à-dire depuis la Constitution de la Ve République. Pourquoi ? Parce que même si on a toujours hypothétiquement un chef de gouvernement, qui est le Premier ministre, le Premier ministre en France, au terme de la Constitution, j'y reviendrai plus tard, est responsable devant le Parlement, donc il est censé pouvoir tomber sur motion de censure. Mais la réalité, c'est que jamais aucun gouvernement n'est tombé sur motion de censure en France, depuis l'instauration de la Ve République. Il y a eu une motion de censure qui a été votée contre un gouvernement en place. C'était en 1962, contre le gouvernement Pompidou. Et cette motion de censure a été balayée par la dissolution générale de Gaulle et qui, ensuite, a refait élire une assemblée. Donc à aucun moment, le Parlement n'a usé de sa pleine puissance de faire tomber le gouvernement. Alors que ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui met le centre de gravité du régime dans le Parlement. Ce qui fait que tous nos voisins, tous les régimes voisins, sont des régimes qui sont parlementaires. La France n'en est pas un. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le problème également des chambres. Des chambres, il y en a deux dans la plupart des pays européens, sauf les plus petits, qui peuvent se contenter d'un seul, en particulier dans les pays scandinaves, où parfois ils en avaient deux et puis ils sont revenus à une seule assemblée. Mais pour les pays qui sont, on va dire, de l'ordre grandeur de taille de la France, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, c'est le même régime partout. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une chambre haute, d'un autre une chambre basse. La chambre basse, c'est celle qui s'inscrit plutôt dans le temps court, dans les fluctuations de l'opinion publique. Et la chambre haute, c'est la chambre qui s'inscrit plutôt dans le temps long et dont le mode de sélection, si vous voulez, est compensé par une représentation territoriale la plus importante. Chez nous, c'est le cas, c'est le Sénat. Donc pour les séparations des assemblées, ça, c'est quelque chose qu'on a, nous. Le problème, c'est que, et c'est là que je veux en venir véritablement de très important, le problème, c'est que nous, en France, en gros, nous avons les organes de la démocratie, mais nous n'avons pas les branchements de la démocratie. Je m'explique. Les régimes politiques, c'est comme n'importe quelle machinerie, ça peut être une chaudière chez vous. Vous pouvez avoir tous les éléments à l'intérieur. Si ce n'est pas branché correctement, ça ne marche pas. Vous aurez l'eau chaude systématiquement mélangée avec l'eau froide, c'est problématique. C'est ce qui se passe dans le régime français. Le régime français a un déséquilibre très profond qui vient, encore une fois, de la communauté, de la fusion, si vous voulez, des deux fonctions de chef de gouvernement et de chef de l'État, dans le président de la République. Autre indice de ça, en France, et vous en entendez parler toutes les semaines, c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres toutes les semaines. Ce n'est pas le cas chez les pays voisins. Chez les pays voisins, c'est le chef de gouvernement qui préside le Conseil des ministres. Ça veut dire qu'en France, vous avez tout. Alors, ça peut vous paraître assez commun, mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont débattues depuis longtemps. Mais je tiens absolument à insister là-dessus parce que je me suis aperçu que c'était une question qui n'était plus débattue dans l'espace politique français. Je vous le disais il y a un instant, jusque dans les années 90, on va dire, il y avait des gens comme Jean-François Revelle qui en parlait. Notamment, il avait écrit un bouquin superbe en 1992 qui s'appelait « L'absolutisme inefficace » dans lequel il soulignait le fait que l'élection au suffrage universel et les déséquilibres qu'elle entraîne du président de la République créent ce qu'il appelle une irresponsabilité en cascade. Parce qu'en fait, c'est ça le point fondamental. Comme je vous l'ai dit, le chef de gouvernement avec son gouvernement, normalement, ils sont responsables devant le Parlement. C'est-à-dire qu'ils peuvent tomber à tout moment si le Parlement n'est plus satisfait de la politique du gouvernement. Le président de la République française, et c'est ça qui a fait qu'on a parlé de monarchie républicaine, une fois qu'il est élu, il est élu. Il reste là jusqu'à la fin. Et ça crée énormément de tensions politiques. Et je vais vous en donner un exemple. La crise des gilets jaunes. C'est extrêmement intéressant la crise des gilets jaunes si on compare ce que ça donne dans un régime politique authentiquement démocratique qui sont nos voisins en Italie. Parce qu'il s'est passé la même chose en Italie. En Italie, vous aviez un chef de gouvernement qui était arrivé au pouvoir depuis l'année exactement, je crois que c'est 2016, qui était Matteo Renzi, qui était un petit peu l'Emmanuel Macron italien, si vous voulez, c'est-à-dire le jeune, fringant, prêt à en faire entrer son pays dans la modernité, et qui, pour faire cela, a tenté une réforme qui, semble-t-il, est bien vue dans les élites modernes européennes, qui était une réforme des institutions publiques, notamment du Sénat italien. Le Sénat italien, comme le Sénat en France, est une institution qui vise donc à représenter non seulement la population à côté de l'Assemblée principale de la Chambre basse, mais qui est aussi censée représenter la complexité du territoire. Donc vous avez une pondération. C'est-à-dire, de manière très simple, que c'est l'expression, le garant, si vous voulez, de la nation non urbaine, généralement. C'est-à-dire, c'est l'Assemblée qui va représenter notamment, principalement, ce qu'on appellerait la France périphérique, qu'on peut appeler l'Italie périphérique en Italie. Et quelle était la réforme qu'a voulu porter Matteo Renzi ? C'était une réforme qui visait à abaisser considérablement les pouvoirs du Sénat italien, c'est-à-dire à abaisser tout simplement le pouvoir du territoire italien et de la population périphérique italienne au profit de la simple démographie et dans les pays tels qu'ils sont structurés aujourd'hui, si vous favorisez la démocratie, vous favorisez les pays urbains. Cette réforme, Matteo Renzi l'a ratée. Elle a été rejetée par le référendum qu'il avait mis en place. Ça lui a coûté son poste puisqu'il est tombé à la suite de ça. Il a démissionné comme on fait dans une démocratie quand un chef de gouvernement subit un gros échec. Il est parti. Et aux élections suivantes, il y a eu une coalition que vous connaissez de la Lega, de Matteo Salvini et du mouvement 5 étoiles, donc grosso modo extran droite, extran gauche, qui sont arrivés au pouvoir. Comme c'était l'alliance de la Carpe et du Lapin, ça a disparu. Et on est repassé sur d'autres modes de gouvernement. Mais chose très intéressante, ce sont des partis qui ont fait l'essentiel de leur score précisément dans l'Italie périphérique, c'est-à-dire la partie de l'Italie qu'on allait priver d'une partie de sa représentativité démocratique. D'accord ? Bon. Vous me suivez. En France, en fait, il s'est passé la même chose sauf qu'on n'a pas le même régime. Et c'est là que ça devient intéressant. En France, Emmanuel Macron a cherché, à l'été 2018, à faire la même réforme que Matteo Renzi. La même réforme. Elle devait abaisser le nombre de sénateurs et ça a été dénoncé par le Sénat, notamment par Gérard Larcher, puisque, en fait, l'abaissement du nombre de sénateurs devait pénaliser prioritairement la France périphérique parce qu'il y avait tout un tas de départements qui avaient deux sénateurs qui allaient n'en avoir plus qu'un. Donc la France périphérique allait perdre beaucoup de pouvoir et justement, dans la volonté de faire des réformes start-up nation et tout ça, l'idée de ne plus s'encombrer de la volonté politique de la France périphérique, c'était la volonté d'Emmanuel Macron. Donc il avait tout préparé, on avait un congrès à Versailles pour faire la réforme, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu l'affaire Benalla. Il y a eu l'affaire Benalla, donc tout ça a été enterré. On a vite considéré que c'était à cause de l'affaire Benalla. En réalité, je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup de résistance politique, notamment de la part du Sénat. Est-ce qu'Emmanuel Macron est tombé sur cette décision-là ? Non, puisque le président de la République en France, il est inamovible à partir du moment où il a été élu, donc il reste là pendant 5 ans. Et quel est le résultat de ce déséquilibre ? C'est que 3 mois plus tard, 3 mois plus tard, vous avez la révolte des Gilets jaunes. Et qu'est-ce que c'est la révolte des Gilets jaunes ? A Bénissiou en tout cas, c'est la révolte de la France périphérique, justement celle à laquelle on avait cherché d'arracher une partie de sa représentation démocratique. Et c'est justement plutôt le spectre, en tout cas, une fois que le mouvement a un petit peu duré, c'est essentiellement le spectre politique extrême-gauche, extrême-droite, en tout cas droite-dure et gauche-dure, qui ont été dénoncés d'ailleurs comme des rouges-bruns par le gouvernement, et c'est-à-dire ceux qui sont arrivés au pouvoir en Italie par la voix des juifs. Sauf qu'en Italie, cet effet-là, ça a eu un effet soupape, c'est l'effet soupape de la démocratie, c'est-à-dire qu'on essaye pendant 6 mois, on voit que ça marche pas, tout le monde se sépare très bien, mais vous n'avez pas de troubles sociaux. En France, le caractère autoritaire, on peut dire, du régime, c'est-à-dire le fait que celui qui échoue reste à sa place, ça provoque des frustrations qui amènent les gens dans la rue, de la même manière qu'en fait, vous voyez arriver les gens dans la rue dans tous les régimes autoritaires. Quand vous avez un régime autoritaire, vous avez une opposition de régime autoritaire. Donc vous avez des gens qui descendent dans la rue et qu'est-ce qu'on fait ? On leur tape dessus pour les faire rentrer calme. Il faut bien comprendre ça. La France, structurellement, en raison du mode d'élection du président de la République et du déséquilibre que ça crée dans la Constitution, a une pratique de régime autoritaire. Constitutionnellement, on appelle ça en France le régime semi-présidentiel. Vous savez, on aime bien ça. On aime bien dire ça en France. On dit qu'on a un régime semi-présidentiel parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Et on aime bien s'en flatter d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je me souviens, c'est ce qu'on m'a expliqué depuis tout petit en cours d'éducation civique, on m'a dit qu'il y a plusieurs modes de démocratie possibles et nous, en France, on a fait ça. Alors la réalité, c'est que ce discours-là, c'est une escroquerie. Il n'y a pas plusieurs modes de démocratie possibles parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des standards démocratiques occidentaux. C'est facile de les isoler. Je les ai donnés. Ils sont pareils partout. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas dans la moyenne occidentale. Vous n'êtes pas dans la moyenne européenne. Je pourrais faire une incise. Je le ferai peut-être dans le cas des questions si vous me la posez sur le régime américain, mais je n'ai pas envie de dégraisser. Donc on n'est pas un pays qui s'inscrit dans une sorte de spectre de la démocratie et qui a choisi une certaine version. Il y a des standards démocratiques et la France n'y oublie pas. Ce qu'on appelle le régime semi-présidentiel, en réalité, en pratique, c'est systématiquement un régime hyper-présidentiel. Et si vous allez sur Wikipédia, vous cherchez une carte des régimes, ça existe, vous avez les régimes parlementaires, etc. Il y a une petite erreur sur la carte parce qu'il distingue les monarchies parlementaires et les monarchies constitutionnelles. Alors qu'en fait, les monarchies constitutionnelles sont des régimes parlementaires. Donc en fait, ça fait un tout. Et là, vous vous apercevez qu'en Occident, la France ressort. Pourquoi elle ressort ? Parce qu'elle a un régime, vous la verrez, elle est de la même couleur que la Russie, l'Algérie, la Syrie et l'Egypte. Ce genre de pays-là. Parce que ça, ce sont des pays qui ont des régimes qualifiés de semi-présidentiels. Dans lesquels le vrai chef de gouvernement, en pratique, c'est le président de la République. Dans lequel le Parlement, le pouvoir, n'est pas au Parlement, tout simplement. Le pouvoir sert de chambre d'enregistrement. comme sous l'Ancien Régime. Et en fait, ce que nous vivons en France aujourd'hui, c'est une régression à l'échelle de l'Ancien Régime pour la distribution du pouvoir. C'est extrêmement intéressant parce qu'en France, on a eu les standards démocratiques occidentaux. On les a eus pendant 90 ans, entre la Troisième République et la Quatrième. Et tout ça a changé avec la Cinquième. Et ça a changé avec la Cinquième, pourquoi ? Pas vraiment parce que on pourrait dire De Gaulle, dictateur, etc. Mais le problème ne vient pas de là, en fait. Enfin, c'est qu'il vient de De Gaulle. Le problème, c'est que quand De Gaulle est arrivé, qu'il a fait sa réforme constitutionnelle, qu'il voulait redonner du poids au peuple, il voulait remédier, vous connaissez l'histoire, à l'instabilité chronique, qui en fait était une instabilité chronique qui était provoquée par ses partisans et les communistes. Donc ça, c'est encore un autre problème. Il faut rappeler que De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958 avec une menace de coup d'État. Ce qu'on ne dit pas trop aujourd'hui parce que c'est un petit peu comme aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, le général De Gaulle, c'est un peu notre Lénine. Tout le monde est égoliste, de la manière que tout le monde était léniniste, même si on pense des choses tout à fait différentes à la fin de l'URSS. Mais dans l'esprit du général De Gaulle, De Gaulle lui-même n'était pas un dictateur dans l'esprit. Ce n'était pas Vladimir Poutine. Il avait été formé, d'ailleurs, dans une... Contamment à Poutine, il avait été formé dans une démocratie, qui était la démocratie de la Troisième République, donc il lui voyait des défauts, mais il ne la condamnait pas en soi. Mais le problème, c'est qu'au moment où la Constitution de la Cinquième République a été rédigée et a été mise en œuvre, la culture... Et c'est là qu'on arrive à autre chose d'important. La culture politique en France était une culture démocratique. Et la culture politique, c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est ça qui fait la façon... C'est ça qui fait la pratique politique, et c'est ça qui fait la façon dont vous mettez en œuvre un texte constitutionnel. C'est très simple à comprendre. La culture politique, c'est les mœurs politiques. C'est ce que les gens pensent qu'on attend d'un député, ce qu'on attend que le député ne fasse pas au contraire, les tripatouillages, la corruption, c'est assez simple. C'est aussi ce qu'on attend d'un président, c'est ce qu'on attend des médias, c'est tout ça. C'est un écosystème, en fait, tout simplement, un écosystème politique. C'est très long à mettre en place. Et en France, quand on est arrivé à la fin des années 50, on avait derrière nous 80, 90 ans de mise en place d'une culture politique démocratique où on attendait à ce qu'il y ait des limites, que le pouvoir se met lui-même et s'il ne se les mettait pas, l'opinion publique aurait des réflexes suffisants pour le lui reprocher. Donc à l'origine, quand la Ve République a été mise en place, si vous voulez, l'idée, même si le texte, au fond, portait en lui le germe de cette confusion du chef de l'État et du chef du gouvernement, le texte ne le prévoyait pas comme ça. Et si vous allez encore lire la Constitution aujourd'hui, vous verrez que le chef du gouvernement, le premier ministre, dirige l'action du gouvernement. C'est le premier ministre qui est censé diriger. En pratique, ce n'est pas du tout le cas. Comment ça se fait que ce ne soit pas du tout le cas ? Mais c'est parce que tout le monde s'est déshabitué à ce que ce soit le cas, parce que les mauvaises institutions, les mauvais branchements, on va dire, finissent par entraîner avec eux une nouvelle culture politique. Et ce que je veux vous dire, c'est que, et c'est ça le plus grave, en fait, c'est que la mauvaise Constitution, et notamment l'élection du président de la République au suffrage universel, crée un déséquilibre dans les institutions qui produisent, et qui ont produit, au fil du temps, une régression culturelle, politique en France. Aujourd'hui, quand on regarde des débats à la télévision, la plupart du temps, vous remarquerez qu'on se pose des questions sur l'action du président de la République, comme on pourrait s'en poser sur Dieu. On va se demander quels sont les arcanes de ses réflexions, pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire les choses, beaucoup plus souvent que est-ce qu'il a bien fait de les faire, ou est-ce qu'il avait tout simplement le droit de les faire ? C'est une question qu'on se pose de moins en moins, alors que dans une démocratie fonctionnelle, ce qu'on se pose systématiquement, c'est est-ce que le gouvernement a le droit de faire ça ? Quand on se pose la question de savoir qui va être le prochain président de la République, il faut noter que souvent, on se demande quelles sont les bonnes qualités du président de la République. Qu'est-ce qui fait un bon président de la République ? Qu'est-ce qu'un président de la République doit se comporter comme ci ou comme ça ? Alors, on ne s'en rend pas compte. Moi, de base, je suis un historien des institutions politiques. J'ai fait ma thèse sur l'ancien régime. Et je sais que ce genre de débat, c'était le genre de débat qu'on avait. Il y a toute une littérature dessus qu'on appelait les miroirs des princes. C'est-à-dire que l'essentiel dans l'ancien régime du débat politique, c'était de savoir qu'est-ce que c'est qui fait le bon prince pour essayer. Parce que comme tout dépendait d'un seul homme, on essayait de savoir quelle personnalité il fallait qu'il ait. Or, il y a une chose que l'expérience politique européenne a appris, et c'est ça qui a fini par produire justement ces standards démocratiques européens. C'est qu'il n'y a pas de bon prince. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'il faut, c'est une séparation des pouvoirs. C'est depuis Montesquieu. On sépare les pouvoirs parce qu'il n'y a pas de bon prince et qu'il n'y en aura jamais. Et donc c'est ça qu'on doit étudier. Normalement, ce n'est pas les caractères du bon prince. Si vous en êtes encore le caractère du bon prince, c'est que vous avez fait un bond de 300 ans en arrière en matière de pensée politique. Et en France, c'est ça, les débats chez nous. On ne se pose pas la question de savoir quel est le rôle du Parlement, etc. où on ne se la posait pas et ça, c'est plus intéressant. On ne se la posait pas jusqu'au mois d'avril dernier. Maintenant, on commence à se la reposer. Alors du coup, ce petit livre, il a été écrit juste avant. Dans ce petit livre, je termine en disant qu'il y aurait une chose importante à faire, c'est passer à la proportionnelle, justement pour essayer de remettre le pouvoir au Parlement. Ça n'a pas été fait. Mais chose intéressante, encore une fois, c'est que c'est ce que le peuple français a donné. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse particulièrement. le fait que collectivement, c'est vraiment une démonstration de démocratie, ce qu'on a vu au mois de mai dernier. Je pense que ça n'a pas été assez souligné. Collectivement, quand vous allez voter, comme aux élections législatives, les dernières qui ont lieu, vous ne pouvez pas voter pour la composition de l'Assemblée. Vous allez voter pour un député et vous ne savez pas du tout quel va être le résultat de ce vote-là. Donc tout le monde est allé voter comme ça. Mais ça a donné une Assemblée qui, ça a été souligné, a donné un découpage qui est grosso modo celui qu'on aurait eu avec de la proportionnelle. Et ce qui est suprêmement intéressant, c'est qu'ensuite, on est allé interroger les gens pour leur demander qu'est-ce que vous pensez de la composition de l'Assemblée. On aurait pu s'attendre à ce que les gens de la NUPES disent je suis déçu parce qu'on n'a pas la majorité, que les gens des républicains ou des rassemblants qui disent la même chose. En réalité, je crois que 70 ou 80% des Français étaient contents de la composition de l'Assemblée. Et ça, ça démontre le même type d'intelligence collective qu'on montrait justement ce que je disais avant la crise des Gilets jaunes. c'est-à-dire que les gens collectivement dans un pays et ça, c'est plutôt un bon signe, les gens collectivement sentent quand on les prive de leur démocratie. Et ils sentent collectivement ce qu'il faut faire pour y remédier. C'est les deux belles notes d'espoir que je vois dans ce problème-là. Ils sentent quand il y a un problème. C'est vraiment fondamental. Moi, ça me fascine cette histoire des Gilets jaunes quand on compare avec l'Italier. Si vous alliez voir les Gilets jaunes, je suis intimement persuadé, je pense que vous serez d'accord avec moi, vous leur racontez ce que je viens de vous raconter sur les réformes du Sénat qui étaient prévues en Italie et chez nous, la baisse du nombre de sénateurs, la diminution de la représentativité de la France périphérique. Non, ils n'ont aucune idée de ce que c'est tout ça. Et pourtant, la réaction collective est exactement la même qu'en Italie, alors que les gens ne sont pas informés. Ça, c'est une des grandes forces justement qui vous montrent que le désir démocratique et la conscience collective, l'intelligence collective est là. Le problème, c'est que les institutions en France ne suivent pas. Et elles ne suivent pas encore une fois, et je voudrais insister là-dessus, à cause de l'élection de présents de la République au suffrage universel. C'est ça qui a créé le déséquilibre fondamental. Je vous parlais de retour à l'Ancien Régime, c'est exactement ça. Dans la mesure où, dans l'Ancien Régime, le roi, et que ce soit en France ou dans les autres pays, le roi, il avait une légitimité de droit divin, incontestable, qui ne venait pas du peuple, mais qui le mettait au-dessus de tous les autres pouvoirs et qui faisait que tous les autres pouvoirs étaient une émanation de lui. C'est le cas du suffrage universel pour le président de la République. Pourquoi ? Parce que, profondément, le pouvoir, ça reste des relations très primales, de psychologie très primaire entre les individus. En gros, si vous avez une assemblée de 300 ou 500 bonhommes qui sont chacun élus par une partie du corps social et qu'en face, vous avez un type qui est élu par la totalité, c'est lui qui l'emporte, tout simplement, parce qu'il rassemble les suffrages sur leur son nom. C'est comme ça que ça marche, il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est ce genre d'instinct politique justement que le découpage dont je parlais, qui est en vigueur chez tous nos voisins, a été mis en place. C'est-à-dire que par expérience, on a souvent du mal à le théoriser, mais on s'est aperçu qu'en faisant comme ça, ça marchait globalement, il y avait moins d'abus. Et ce système-là qui a été mis en place en France, et qui, encore une fois, Vladimir Poutine, il a été lu pareil en suffrage universel en Russie, c'est comme ça que ça marche. C'est ça qui crée le déséquilibre fondamental parce qu'in fine, tous les pouvoirs semblent émaner de la légitimité du président de la République. Tout le monde, tous les élus, cherchent à graviter au président de la République, auprès du président de la République, tout le monde. Il attire tout. C'est une espèce de trou noir, si vous voulez. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, également, le débat public, encore une fois, jusqu'à il y a quelques mois, c'est peut-être en train de changer, je vais y revenir, était essentiellement dans les coursifs de l'Élysée. Il y avait des décisions qui étaient prises, vous ne saviez pas exactement pourquoi elles l'étaient, et le principal travail des journalistes, ce n'était pas tellement d'analyser les débats au Parlement, c'était d'essayer d'avoir des échos, des bruits de couloir pour savoir ce qu'avait dit le chef de cabinet, qui c'est qui avait été reçu, etc., pour savoir pourquoi les décisions avaient été prises, dans une opacité totale. Et j'ai un copain qui a inventé le mot « déliséologie », qui me plaît beaucoup, qui est une imitation de la crémlinologie. Vous savez, sous l'URSS, il y avait les crémlinologues, c'était presque une science politique dans les renseignements occidentaux, c'était des gens qui étaient chargés d'essayer de comprendre ce qui se passait au Kremlin sans avoir absolument tous les éléments. En fait, la plupart de la presse politique française, aujourd'hui, sont des crémlinologues de l'Élysée, c'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est décidé, mais sans jamais trop savoir pourquoi. Et ça crée un régime donc qui est extrêmement nocif. Pourquoi c'est extrêmement nocif ? Parce que je vous l'ai dit, quand vous comparez ce que donne un problème politique profond et des tensions sociales traitées dans une démocratie comme l'Italie ou avec la crise des gilets jaunes comme en France, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. La démocratie a un effet extrêmement pacificateur des rapports sociaux. Et la démocratie est une école justement de débat et de culture pour tout le peuple. Ça m'amuse toujours un peu, en même temps que ça m'attriste, quand j'entends dire « Nous, en France, on n'a pas la culture du dialogue. On ne sait pas négocier, on ne sait pas se mettre autour d'une table, etc. » Mais si, on a eu la culture du dialogue. Le problème, c'est que depuis 70 ans, maintenant, il n'y a plus de culture du dialogue parce que la question, c'est de savoir qui est élu et qui a tous les pouvoirs pendant 5, 6, 7 ans avant. C'est ça la question. Donc, on a un régime qui éduque les gens à être sectaires, qui éduque les gens à être intransigeants et à attendre éventuellement leur tour plutôt qu'immédiatement à discuter et à faire du compromis. Donc, ce que je disais dans ce petit livre, c'est que vu qu'on est revenu à un ancien régime, la seule chose qui est possible pour en sortir, c'est de faire ce qu'on a fait pour sortir l'ancien régime, c'est-à-dire de ramener le pouvoir au Parlement, quitte à ce que le Parlement fasse un coup d'État pour ça. Le serment du jeu de pomme, c'était un coup d'État sous le début de la Révolution. Un coup d'État très gentil. À ce moment-là, on n'a que personne. Il y a eu la prise de la Bastille aussi à côté, mais c'était un petit peu différent. Mais l'idée, c'est simplement le serment du jeu de pomme, c'est quoi ? C'est tout d'un coup la représentation nationale des États généraux qui décide de se constituer à l'Assemblée nationale en disant maintenant que le pouvoir, c'est nous. Ce n'est plus le roi, c'est nous. Et c'est la seule chose qu'il y a à faire dans le régime français. En fait, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse de ce qui s'est passé en 1962. Qu'est-ce qui s'est passé en 1962 ? C'est extrêmement important. Qu'est-ce qui s'est passé en 1962 ? Parce qu'on parle de 1958 quand le général de Gaulle est arrivé, donc je vous rappelle menace de coup d'État. Mais le plus important, c'est 1962. Parce qu'en fait, en 1958, le général de Gaulle, il a instauré un régime qui était une ressuscée complètement des lois constitutionnelles de 1875. Alors, les lois constitutionnelles de 1875, celles qui ont établi la Constitution dans la Troisième République, il faut savoir qu'en fait, elles n'ont jamais ou très peu été appliquées telles quelles. Parce que les lois constitutionnelles de 1875 donnaient, alors vous le savez, je vous rappelle, l'Assemblée nationale issue des élections de 1871, qui avait donc l'Assemblée nationale à Versailles, celle qui a réprimé la Commune, avec la charge de trouver un nouveau régime pour la France. Et vous aviez donc une majorité qui était monarchiste et une minorité qui était républicaine. Le problème, c'est que c'était une grosse minorité et qu'on avait le choix. Soit on s'entend sur un régime bâtard qu'on fera avec, soit on se tape sur la figure comme on a déjà fait pendant longtemps, au 19e siècle. Donc on a choisi de trouver un compromis. Et donc il y a eu cette mise en place de cette république dans laquelle le président est élu, un président qui devait être élu pour 7 ans parce qu'on estimait que c'était l'espérance de vie qui restait à l'hérité du trône, qui ne voulait pas revenir avec le drapeau tricolore. Donc on disait que tant que le premier mandat de Macman soit passé, puisque c'était le premier lieu, tant que le premier mandat de Macman soit passé, il sera mort et on restera à la monnaie. Les républicains, eux, se disaient nous, ça fait déjà 7 ans pour commencer à pratiquer la république, comme ça, ça va entrer dans les mœurs. Et il y a eu en 1877 une première crise qui est une crise au corps de laquelle Macman, donc qui était élu, alors c'est le système d'élection, c'est le même que celui qui a été restauré en 1958 et qui est celui que vous avez aujourd'hui en Italie et dans notre pays. C'est-à-dire que c'était les deux chambres, alors à l'époque, c'était la chambre des députés et le Sénat assemblée en Assemblée nationale, ce qu'on appelle aujourd'hui le Parlement, qui élisait le président de la République. C'est comme ça que Macman avait été élu. Et en 1877, vous avez une majorité républicaine qui est amenée à la chambre basse, la chambre des députés. En toute logique, Macman devait désigner un gouvernement issu de l'Assemblée, donc un gouvernement républicain. C'est hors de question pour Macman, donc Macman a refusé de le faire. Résultat, il y a eu une fronte républicaine, Macman a dit du coup, je vais dissoudre, je vais faire dissolution, réélection, la même composition. Donc à ce moment-là, Macman a dû s'incliner parce qu'il avait une Assemblée réélue au suffrage universel. Lui, il n'était pas élu au suffrage universel direct, il était élu au suffrage indirect par les grands électeurs, donc des deux Assemblées. Donc il s'est couché. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, c'est l'arrivée au pouvoir de son successeur quatre ans plus tard, Jules Grévy, qui lui est un vrai républicain. Et qu'a dit Jules Grévy, il a dit, moi je suis un vrai républicain, donc je suis président de la République très bien, mais je vais exercer la fonction comme un vrai républicain, c'est-à-dire je reste à l'Élysée, je vous laisse vous débrouiller. Je ne me mêle pas des mesures du gouvernement, je ne présiderai pas le Conseil des ministres, c'est au ministre de se débrouiller. Et vous avez une fonction qui est apparue par pure pratique qui est la fonction de président du Conseil. Grande fonction de la Troisième République dont on a toujours parlé, le président du Conseil et Clémenceau, président du Conseil, etc., très prestigieuse. Vous n'avez aucun texte qui parle de président du Conseil. C'est là, aucune des lois constitutionnelles de la Troisième. Pure création coutumière parce que Jules Grévy avait décidé de rester chez lui. Et il avait annoncé une autre chose, il avait dit je ne dissoudrais pas. Droits de dissolution, c'est un truc monarchiste, moi je n'utiliserai jamais ça. Le Parlement, c'est le Parlement, il n'y a rien au-dessus du Parlement, personne ne peut décider de renvoyer les représentations nationales. Si les députés s'entendent entre eux pour s'autodissoudre, ils font ce qu'ils veulent, mais moi je ne le ferai pas. Il a décidé de faire ça, du coup c'est entré en l'émeur et c'est comme ça que la culture démocratique s'est installée en France. Parce qu'ensuite, quand il y a eu d'autres présidents de la République, Jean-Casimir Perrier, Alexandre Milran, qui ont essayé aussi de dissoudre de ce mélampe du gouvernement, ils se sont fait jeter, systématiquement, et donc ils n'ont pas pu le faire. Vous voyez l'importance de la culture démocratique. Ils avaient toujours des pouvoirs issus des lois de 1875, mais elles sont tombées en désuétude parce qu'elles n'étaient plus appliquées. Nous, sous la cinquième, encore une fois, on a connu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des habitudes démocratiques et même les textes démocratiques, le Premier ministre qui dirige l'action et le gouvernement, qui sont tombées en désuétude en raison d'un déséquilibre, encore une fois, au niveau de l'élection. Donc, en 1958, De Gaulle recrée finalement cette cinquième République. Elle aurait pu évoluer dans le même sens que la troisième, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir justement une opposition gouvernementale et finalement, De Gaulle qui doit rester chez lui à l'Élysée. Ça ne s'est pas passé. Notamment parce qu'il y a eu 1962. Qu'est-ce que c'est 1962 ? C'est De Gaulle qui se doutait bien qu'il ne pourrait pas se faire réélire sur la base des deux assemblées. Ça ne marcherait pas. Donc, pour se faire réélire, il fallait qu'il compte directement avec son lien envers le peuple français. Et donc, il dit qu'il faut que je fasse une réforme qui décide que le président de la République ait élu au suffrage universel. Donc, je vais faire un référendum comme il autorise l'article 11 de la Constitution. Sauf que l'article 11 de la Constitution, il ne permet pas de faire un référendum constitutionnel. Il permet de faire un référendum qui fera une loi. Si vous voulez faire une réforme constitutionnelle, c'était un autre article de la Constitution 89, semble-t-il. Donc, on lui a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Et, donc, les démocrates de l'époque, ça a été offusqué. On avait même parlé de forfaiture à propos de ça, en disant que vous ne pouvez pas faire ça. C'est interdit, en général. Sauf qu'il y a eu une motion de censure contre son gouvernement qui est tombée, mais lui, il a dit jeudi sous. Et comme derrière, il a réussi à avoir une autre majorité et finalement, il a imposé son référendum, comme le référendum a été validé, même si c'était illégal depuis le début et inconstitutionnel, on a dit, bon, on le laisse passer puisque les gens ont voté. Et ça, c'est une rupture terrible parce que c'est la mise en place d'un régime plébiscitaire. Je rappelle que le régime plébiscitaire, on s'en méfie depuis très très longtemps, c'est le césarisme, vous avez un type qui arrive et qui fait voter le peuple tout le temps directement, pour une autre. On sait que ça ne marche pas dans l'expérience démocratique. C'est pour ça qu'on a créé les chambres et la démocratie représentative parce que c'est le seul moyen de protéger les droits des minorités. Sinon, c'est la loi majoritaire continuelle. Mais De Gaulle a mis ça en place à la base. Ça aurait pu être renversé avec l'arrivée d'un vrai républicain au pouvoir qui était François Mitterrand parce que François Mitterrand dans les années 60, il était étonnamment lucide sur le régime. Je rappelle qu'il avait écrit un livre Le coup d'état permanent dans lequel il disait que tout ceci était scandaleux, ce qui était vrai, que c'était contraire à la tradition républicaine française et que ça mènerait à un gouvernement technocrate. Ce qui, pour le coup, montre que Mitterrand ça va être tout à fait lucide. Sauf que quand il est arrivé au pouvoir, Mitterrand, il a trouvé que le fauteuil était très confortable. Il n'a pas dit ce qu'aurait pu dire. Il aurait pu faire comme Jules Grévy. Il aurait pu dire « Bon, moi, je suis un vrai républicain, je reste à l'Élysée, débrouillez-vous, bricolez à nouveau au président du Conseil quelque chose. » Il ne l'a pas fait. D'accord ? Donc on a eu un coup d'état de l'exécutif en 1962 qui n'a jamais été compensé d'une autre manière. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je dis qu'un coup d'état du pouvoir législatif serait tout à fait légitime. En quoi ça consisterait ? C'est assez simple, en fait. C'est très léger, un coup d'état. C'est plus institutionnel qu'autre chose. Je pense qu'on arrive en plus... C'était moins le cas à l'époque où j'ai écrit ce bouquin. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué. Mais encore une fois, les dernières élections législatives vont me penser que c'est tout à fait possible. Ça consisterait en quoi ? En fait, il faut faire une espèce de nouveau serrement du jeu de pomme où on dit « Non, c'est nous qui décidons ». Comment ça pourrait être fait ? Le Parlement peut proposer des réformes constitutionnelles. Il a cette possibilité. Le problème, c'est que normalement, une réforme constitutionnelle proposée par le Parlement passe nécessairement par le référendum. Il n'y a possibilité de choisir entre le référendum et la réunion du Congrès que dans le cas où c'est un projet du gouvernement. C'est un peu technique, je ne m'attarde pas. C'est très simple. Il y a deux cas. Soit ça vient du gouvernement, soit ça vient du Parlement. Si ça vient du Parlement, référendum obligé. Alors, deux choses l'une. Soit il faudrait que le Parlement décide de proposer est une réforme constitutionnelle qui met fin à l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça, par référendum, je vois mal comment on arrivera à le faire passer. Parce qu'il y a un problème malgré tout, c'est que l'élection au suffrage universel, en fait, au suffrage universel direct, ça paraît plus démocratique. Et on arrive rarement à faire faire des choix qui, intuitivement, sont moins démocratiques, même si, en réalité, comme je vous l'ai expliqué, ils le sont, à la population. Donc, si on est obligé de faire une réforme qui passe par référendum, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que le Parlement s'autosaisisse, donc, et fasse aller jusqu'au référendum d'une réforme qui met le président dans une sorte de cage constitutionnelle, c'est-à-dire qui lui interdit de présider le Conseil des ministres, qui lui supprime le droit de dissolution, qui lui supprime l'initiative référendaire, en fait, sauf le fait de promulguer les lois, parce que c'est ce qui se passe chez les voisins. Il s'agirait, en fait, juste d'une réforme pour se mettre aux normes européennes. C'est une mise aux normes. On pourrait même appeler ça comme ça, réforme de mise aux normes démocratiques. Ça serait tout à fait bien. Sinon, si ce qu'on veut faire, parce que le problème, c'est que ça ne réglerait pas le problème racine, c'est que vous auriez toujours une élection du président au suffrage universel. Ce qui, je pense, est un problème insoluble. Ça ne peut pas être conservé. Alors, il y a une exception en Europe, c'est le Portugal, où le président de la République est élu au suffrage universel, mais où, direct, mais où le régime parlementaire fonctionne. Je pense que c'est parce qu'ils ont l'habitude. Le problème, c'est que chez nous, on ne l'a pas. Donc, à mon avis, si on se contentait de faire ce que je dis, il resterait toujours au président, surtout si c'est quelqu'un d'un petit peu ambitieux ou désaxé, de s'imposer toujours aux assemblées. Il aurait toujours ce pouvoir-là. Donc, selon moi, l'autre option, si on veut supprimer le suffrage universel, c'est soit on fait cette première mise en cage constitutionnelle, on attend quelques années, même avant la fin de la législature, et on dit bon, on a vu que ça marche très bien, donc maintenant, c'est plus la peine qu'il soit élu au suffrage universel, puisqu'il ne sert à rien. On pourrait faire ça, ça serait pas mal. soit il faudrait que le Parlement, non seulement se propose de supprimer l'élection de la République du suffrage universel, mais en plus, s'auto-saisisse en congrès de la décision de le voter. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le droit de s'auto-convoquer en congrès le Sénat et le Parlement. Donc, soit il faudrait qu'ils le décident, ce qui serait encore une fois l'équivalent du jeu de pompe, ça serait la même chose. Ça serait le fait de dire bon, maintenant, nous, on a le pouvoir de voter ça. En gros, le servant du jeu de pompe, c'est qu'on a le pouvoir de voter que le roi n'est plus le roi, en tout cas qu'il n'est plus le roi comme il l'était. Donc, on a le droit de se voter que le roi... Puisqu'à l'époque, c'était la fin du droit divin, en fait. À partir du moment où vous décidiez que vous pouviez voter et que le roi dépendait tout, c'était la fin du droit divin. Là, il s'agirait un petit peu de la fin du droit divin, on va dire, électoral, plébiscitaire. Et je pense que ça serait un bon choix à faire. Ça peut être fait... Alors, je ne vois pas comment ça peut être fait en pratique tant que les assemblées sont séparées. Par contre, à l'occasion, c'est ce que je suggère depuis un moment, à l'occasion, comme on va nous en sortir une, d'une manière ou d'une autre, d'une réforme constitutionnelle quelconque, que ce soit parce qu'on veut mettre l'avortement dans la Constitution ou parce qu'on veut rediminuer les pouvoirs du Sénat, ce serait, à mon avis, une excellente occasion pour les parlementaires de décider de faire ce coup-là. C'est-à-dire, tant qu'on est là, au fait, on a une autre idée de réforme, ça serait de supprimer l'élection du Supérieur universelle. À mon avis, c'est possible et à mon avis, c'est quelque chose qui sera d'autant plus possible qu'on vient de vivre une séquence extrêmement intéressante cet été. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, si vous en êtes rendu compte, si vous avez suivi, mais, mois de juillet et août, on a eu l'impression de vivre dans une démocratie normale. C'est-à-dire qu'on a un parlement qui n'était pas censé travailler mais qui a travaillé parce qu'il y avait tout un tas de trucs à voter d'urgence, des lois sociales, etc., pour soutenir les gens contre l'inflation et la situation de crise. Mais du coup, vous avez un parlement qui a été réuni en permanence et qui travaillait pendant que le président faisait du jet ski qu'on ne le voyait pas. Mais c'est ce qui se passe en Angleterre, ça, d'habitude. La reine est à balle morale et les autres, ils continuent à bosser. Bon, hélas, ils ont une pensée pour la reine. Mais vous saisissez l'idée. Vous saisissez l'idée. Et il y a eu une inconnue à ce propos. Moi, je me suis demandé, un moment, je me suis dit peut-être qu'il va comprendre, Emmanuel Macron, et qu'il va rentrer, qu'il va dire bon, je vois qu'effectivement vous travaillez entre vous très bien. Mettons que c'est le nouveau normal, puisqu'on a vu cette assemblée particulière. Les gens en sont contents, donc, elle a été travaillée. Je ne croyais pas trop, mais je lui ai dit peut-être. Bon, il est rentré. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le Conseil national de la Réfondation. Il fait tous les trucs auxquels Gérard Larcher, etc., disent qu'ils ne veulent pas venir. Gérard Larcher, qui, depuis le début, a bien compris où était le problème, je pense, notamment pendant la crise des Gilets jaunes, ça a été un des seuls qui était très mesuré en disant qu'il faudrait quand même peut-être les écouter, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme il est président du Sénat, il sait très bien quel est son électorat. Donc, pour moi, on arrive à un moment où ce discours-là, il doit être souligné. Mais c'est là-dessus que je voulais en venir. En fait, ce livre, vous verrez, il est très court, si il vous intéresse, j'en ai quelques-uns. Je ne gagne rien dessus. C'est vraiment, j'ai fait ça comme un tract. Parce que l'idée, c'est de donner aux gens les moyens d'exprimer ce qu'ils ressentent simplement sur justement ce défaut de démocratie. Je fais un bel exposé donc j'essaie de retomber sur mes pattes à la fin comme j'ai commencé au début. Comme ça, comme on m'a appelé. Pourquoi ? C'est que justement, l'idée, c'est de trouver où est la racine du malaise. Il faut qu'on sache pourquoi est-ce que quand on nous pose la question est-ce qu'on est en démocratie, on ne sait pas trop dire si oui ou non ? Oui, d'une certaine manière parce qu'on a une tradition démocratique chez nous qui n'est pas complètement morte, qu'on a longtemps été en démocratie et que ça s'est titulé depuis. Mais non, on n'y est pas parce que la pratique actuelle du pouvoir a complètement dégénéré et a complètement régressé. Donc, il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut, ça doit juste être cette mise aux normes de notre démocratie selon les standards qu'on trouve chez les pays voisins pour correspondre enfin aux standards démocratiques européens et ne plus être un passager clandestin de la démocratie en Europe. Voilà. Applaudissements. ... 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